Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les perruges. Donc il s'agit de comment bien préparer son arrivée. Donc je dis son arrivée mais je pense plutôt à leurs arrivées parce qu'on ne prend pas une perruche ondulée toute seule parce que c'est un animal qui vit en couple ou en groupe. Donc l'idéal c'est vraiment d'en prendre deux ou plus parce qu'une perruche toute seule elle va s'ennuyer, elle va se laisser dépérir. Et franchement c'est pas bien, voilà. Donc prenez-en au minimum deux s'il vous plaît. Donc voilà, c'est parti. Donc juste avant de commencer je voulais préciser que tout devait être prêt avant que les perruches arrivent. Donc la cage doit être vraiment équipée, il doit y avoir l'eau, la nourriture, tout tout tout. Donc en un il faut évidemment avoir acheté la volière. Donc ça peut être une volière intérieure ou extérieure, ça peut même être une pièce. Donc le tout c'est qu'il faut que ça fasse au minimum un mètre carré pour que la perruche puisse bien voler. Donc je sais que des cages qui font un mètre carré c'est vraiment très très cher. Malheureusement, c'est pour ça que la plupart des gens se tournent vers des cages plus petites mais qui ne sont pas adaptées à la perruche. Donc on peut toujours prendre une pièce. Donc ça aussi je sais que c'est pas simple d'en trouver une à consacrer aux oiseaux mais c'est vraiment l'idéal. Ou alors vous pouvez mettre une volière dans votre chambre et la laisser ouverte tout le temps quand vous êtes dans votre chambre. Donc bien sûr il faut fermer les fenêtres et les portes. Évidemment mais voilà. Pensez bien que la perruche est un oiseau donc elle a besoin de bien pouvoir déployer ses ailes et voler. Donc ne la confinez pas dans une toute petite cage. Vraiment si vous en prendre des oiseaux, le minimum c'est de leur offrir de quoi pouvoir bien voler. Donc c'est vrai qu'une pièce, moi je trouve que c'est vraiment idéal. Alors une très grande volière extérieure mais ça, ça coûte très très cher, ça prend de la place et tout. Mais bon voilà. Donc évidemment il y a des endroits à éviter. Donc ne mettez surtout pas la cage de votre perruche dans la cuisine à cause des vapeurs, enfin de tout ce qui en sort. Ce n'est vraiment pas bien. Mettez plutôt la cage dans un endroit où il y a du monde vu que la perruche est un animal qui est social et tout ça. Il préférera pouvoir vous entendre et tout ça. Donc soit dans votre chambre ou dans la salle. Donc ensuite c'est vrai qu'ils peuvent être aussi à l'extérieur. Moi mes perruches d'ordinaire elles sont à l'intérieur donc dans une pièce où elles peuvent voler. mais là comme c'est l'été et qu'il fait beau je les mets dehors et elles adorent juste entendre les oiseaux de l'extérieur. C'était vraiment impressionnant. Le moment où on a sorti la cage de dehors direct dès qu'elles ont vu le soleil elles se sont mises à chanter. Elles parlaient avec les oiseaux et tout ça donc c'est vrai que soit la perruche doit être vraiment avec nous ou alors même dehors. Moi je sais que mes perruches sont super contentes elles n'arrêtent pas de chanter. Elles ont le soleil qui vient sur elles comme elles sont dehors. Enfin elles adorent vraiment. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'une perruche peut être à l'extérieur. On se dit que c'est des animaux qui viennent de pays chauds mais comme la nuit là-bas il fait froid et ben ils sont habitués au froid. Donc il ne faut bien sûr pas qu'ils fassent moins 20 degrés et tout ça évidemment mais les perruches peuvent être dehors. Mais moi personnellement l'hiver même l'automne je vais les rentrer. Mais enfin bref. Donc évitez aussi les rebords de fenêtres ou des choses comme ça pour pas qu'il y ait du courant d'air parce qu'elles sont sensibles au courant d'air. Voilà. Enfin c'est comme les cochons d'Inde. Ça aussi ils n'aiment pas tout le courant d'air. Mais bon bref on n'est pas là pour parler de cochons d'Inde. Donc voilà. Donc le 1m² c'est pour une ou deux perruches. Après c'est 2m² pour 3 ou 4 perruches et ainsi de suite. Donc je sais que c'est beaucoup. Mais bon voilà. C'est vraiment le minimum normalement qu'il lui faudrait. Après on peut avoir un peu moins si on les sort, si on est souvent avec eux et tout ça. Parce que je sais que ça coûte vraiment cher les grandes cages mais que dès qu'on aime les animaux ben on veut vraiment en avoir et même si nos parents n'ont pas les moyens voilà on veut vraiment avoir ces perruches. Donc ça c'est ce que... Enfin voilà je comprends ça complètement. Vraiment l'important c'est que vous lui apportez du temps, de l'amour, de l'affection et je pense que ça compte quand même un peu si votre cage est un peu trop petite. Et ben voilà. Le principal c'est que vous soyez tout le temps avec elle et qu'elle soit heureuse. Donc quand je dis tout le temps c'est pas tout le temps tout le temps bien évidemment parce que vous avez l'école et tout ça mais vraiment de lui consacrer le plus de temps possible. Donc en deux c'est les mangeoires et les abreuvoirs. Donc moi personnellement j'ai opté pour deux bols en inox. Donc un pour l'eau, un pour les graines et après je leur mets un autre bol dans la cage donc pour... Donc voilà qui est en fait comme ça et qu'on accroche donc au barreau. Donc il y a deux compartiments donc c'est là où je mets tout ce qui est fruits, pissenlits, enfin tous les végétaux. Donc évidemment donc là je parle des accessoires mais je veux aussi quand même vous parler de la nourriture rapidement. Donc quand l'oiseau arrive il faudra qu'il ait un os de sèche donc accroché. Il faut qu'il y ait ses graines, il faut qu'il y ait l'eau, enfin il faut que vraiment tout soit prêt pour que vous rentrez le moins possible on va dire vos mains dans la cage. Vraiment quand il arrive il faut qu'il ait sa nourriture, son eau. Donc voilà vous pouvez aussi accrocher du millet, enfin vraiment que tout soit prêt quand il arrive. donc sinon moi je vous ai parlé des bols en inox mais il y a bien sûr les fontaines à eau, il y a des mangeoires distributrices donc on peut mettre beaucoup de graines et ça descend sur la mesure. Enfin il y a vraiment un large choix en ce qui concerne la vaisselle on va dire pour leur nourriture et leur eau. Moi personnellement j'ai opté pour les bols en inox et je trouve ça vraiment pas mal. Donc ensuite en trois c'est les accessoires et les jouets. Donc bien sûr pour commencer il faut acheter des perchoirs en bois naturel non toxique et non traité donc de préférence un bois qui est pas tout lisse en fait où il peut encore y avoir des écorces et tout ça donc pour ça on peut aller en couper on peut couper une ou deux branches dans son jardin ça peut être quand même du bois de noisetier ou d'arbre fruitier mais regardez sur internet vous pouvez trouver une liste où il y a vraiment tous les bois qui sont non toxiques pour vos oiseaux c'est vraiment mieux pour leurs pattes et tout ça que ce soit pas tout lisse mais il n'y a pas tout le monde qui a un jardin avec ces arbres là donc ça on peut toujours acheter en animalerie mais c'est vrai que le bois sera lisse mais c'est déjà mieux que ce soit un bois non traité plutôt que des perchoirs en plastique qui n'est pas bon pour les pattes de votre oiseau donc voilà pour les perchoirs donc n'en prenez pas qu'un prenez-en plusieurs et donc sinon après il y a toutes sortes de jouets qu'on peut trouver donc voilà en bois avec des cordes enfin il y a vraiment plein plein de choses qu'on peut trouver en animalerie il y a aussi voilà des jouets avec des cloches des miroirs enfin vraiment acheter au moins un ou deux déjà pour commencer et après vous pouvez en racheter au fur et à mesure mais déjà quand votre oiseau arrive enfin je dis tout le temps votre oiseau mais je parle évidemment des deux perroches vu que c'est un animal qui vit à plusieurs vous pouvez déjà en mettre un ou deux et après en racheter au fur et à mesure donc ensuite offrez-leur une baignoire donc moi j'ai une baignoire qui ne s'accroche pas au barreau parce que j'ai pas d'emplacement spécifique en fait pour les baignoires parce qu'il y a des cages en fait où il y a à moitié une ouverture pour mettre la baignoire et ça ressort à moitié de la cage sauf que moi j'ai pas d'ouverture comme ça du coup j'étais obligée de prendre une petite baignoire en fait à poser au fond de la cage mais sinon on peut acheter des baignoires qui s'accrochent au barreau donc il faut que ce soit assez large mais pas profond donc voilà parce qu'elles adorent se baigner donc ensuite en 4 la lysia donc il existe des feuilles sablées à mettre en fond de cage en fait dans le bac à litière donc en fait c'est assez pratique pour le bec et les griffes des oiseaux parce que c'est bon pour eux parce que je crois que ça contient des minéraux des choses comme ça donc c'est plutôt pas mal et sinon il y a aussi le rafle de maïs donc moi personnellement j'ai testé les deux j'aime bien les deux je pense qu'il y a aussi d'autres litières mais je ne les ai pas du tout testées donc je ne vais pas vous en parler mais déjà ces deux litières là moi je les trouve donc maintenant je vais vous parler de l'acquisition de vos perruges donc moi je vous conseille plutôt d'aller voir un éleveur sérieux plutôt qu'en animalerie parce qu'en animalerie souvent les perruges ne sont pas bien elles sont malades moi j'ai déjà regardé leur bec est complètement abîmé pareil pour leur plumage ils n'ont pas du tout la place pour voler ils sont entassés enfin c'est vraiment horrible et en plus vous participez à la maltraitance animale donc voilà j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos donc je ne vais pas m'attarder là dessus dans cette vidéo là parce que j'ai presque plus de mémoire mais voilà quand vous vous rendez chez l'éleveur regardez que les cages sont bien propres que les animaux vont bien regardez leurs yeux regardez leurs becs pour voir s'ils n'ont pas la gale enfin regardez comment ils volent regardez leurs crottes si c'est possible pour voir s'il va bien mais moi je ne fais pas vraiment cette vidéo pour vous parler de ça c'est juste en fait pour vous parler du transport donc entre le lieu où vous achetez vos perruches et jusqu'à chez vous donc en animalerie ils vont vous donner ça donc voilà c'est une petite boîte où vous pouvez mettre les perruches mais pas qu'en animalerie parce que moi je l'ai eu chez l'éleveur où je suis allée il m'a donné ça donc il m'a mis les deux perruches là dedans sauf qu'en fait enfin moi je n'avais pas prévu de les mettre là dedans j'avais en fait pris une cage donc pour chat et en fait entre les barreaux vous voyez les barreaux j'y avais glissé en fait un morceau de bois donc voilà j'avais fait ça pour qu'elle puisse se percher dans la cage parce que je trouve que c'est beaucoup plus confortable pour elle de voyager là dedans que dans cette petite boîte là donc dans la voiture je les avais transvasées donc j'avais mis la boîte ouverte dans la cage pour qu'elle puisse y aller et donc après je les ai libérées dans la cage donc j'avais super peur parce que la cage elle était dehors et j'avais trop peur qu'elles arrivent à s'échapper de là quand la cage s'est ouverte à la cage mais ça s'est bien passé donc voilà donc ensuite laissez-les un peu 3-4 jours sans trop les manipuler vous pouvez vous approcher de leur cage et leur parler si vous voyez qu'elles n'ont pas peur vous pouvez commencer à essayer de leur nourrir à la main tout ça moi c'est ce que j'ai fait parce que franchement elles n'avaient pas peur mais si vous voyez qu'elle est stressée tout ça laissez-la vraiment s'habituer à sa cage 3-4 jours donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo bisous